Bonjour à tous les réseauteurs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le marketing relationnel, en tout cas pour lutter contre les obstacles. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un obstacle qu'on a tous rencontré au moins une fois dans notre parcours de réseauteur, de distributeur, et qui peut faire beaucoup de mal, au moral en tout cas. C'est lorsque votre lignée, c'est-à-dire les personnes qui vous ont appris le marketing relationnel, qui vous l'ont fait donc comprendre, ces personnes-là s'en vont. Voilà, donc ça peut donner un coup de moral et on va voir donc comment ça se passe et comment remédier à cela. Alors c'est déjà arrivé que des personnes qui vous ont fait connaître le marketing relationnel abandonnent, avant que vous soyez vraiment très à l'aise dans cette activité. Alors très souvent ces personnes arrêtent, bon pour diverses raisons, elles n'ont plus le temps ou elles ne croient plus au marketing relationnel, ou ont d'autres projets à côté, peu importe. Et vous dans tout cela, qu'est-ce que vous donnez ? Vous vous posez aussi des questions, est-ce que vous allez continuer ? Est-ce que vous allez arrêter ? Alors le plus simple, c'est tout d'abord de contacter d'autres personnes qui sont plus haut dans la hiérarchie du marketing relationnel et qui sont dans l'entreprise depuis plus longtemps que vous et que votre parrain d'origine. Donc contactez-les, présentez-vous s'ils ne vous connaissent pas et expliquez en quoi vous êtes toujours motivé malgré ces différents obstacles, malgré que certaines personnes aient quitté le marketing relationnel. Donc ça c'est déjà une première chose importante, contacter donc d'autres personnes, des grands leaders de votre entreprise, voilà, de cette opportunité. Ensuite, continuez toujours à vous donner des objectifs étape par étape, des objectifs quotidiens de progression pour pouvoir continuer à avancer. Et qui sait, si vous montrez aux gens qui sont partis que vous continuez dans le marketing relationnel et que vous avez des résultats, peut-être que ces personnes reviendront vers vous et seront curieux de savoir un petit peu comment vous avez fait en tout cas pour réussir. Voilà, donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile, c'est un obstacle et c'est vrai, vous avez un peu l'impression d'avoir été abandonné, mais ce n'est pas le cas. Vous pouvez très bien continuer sans ces personnes. Rappelez-vous bien que vous êtes les seuls responsables de votre réussite ou de votre échec. Voilà, continuez également à prospecter ou à contacter d'autres réseaux auteurs sur les réseaux sociaux, même s'ils font partie d'autres opportunités. Ça vous permet d'en apprendre un petit peu plus et certains seront ravis, même s'ils ne font pas partie de votre réseau, de pouvoir vous aider. Voilà, et puis comme d'habitude, comme je le dis, c'est très important, continuez également à lire des ouvrages de formation et de développement personnel pour lutter, en tout cas, à travers cet obstacle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, voilà, j'espère que tous ces petits obstacles vous apportent quelque chose et que vous en avez conscience et que ce n'est pas une fin en soi. Et on se retrouve dès demain pour une autre vidéo. Ciao, ciao !